Ça fait une semaine que je suis censée vous tourner une vidéo super cool mais ça fait aussi deux semaines que... Il pleut ! Il pleut, il y a du vent ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, on ne s'y attendait pas du tout ! On va parler de, vous le savez, vous l'avez lu, vous n'êtes pas bête, de mon parcours scolaire. Pourquoi je fais ça ? Parce que sur Instagram et même dans la vie de tous les jours, on me demande Mais Luna, je croyais que t'étais diététicienne, pourquoi t'es encore à l'école ? Est-ce que tu continues tes études ? Nanani nanani nanana. Je vais répondre à cette question en vous parlant de mes études supérieures. Pourquoi je fais ça également ? Nous sommes au mois de mars et actuellement, vous êtes en train de faire vos petits vœux pour savoir ce que vous allez faire de votre vie. C'est un choix difficile. Et du coup, je voudrais vous donner mes petits conseils pour faire votre choix. Voilà. Parce que je pense que j'ai eu un parcours un petit peu semé dans le bouche, dans le bûche, qui pourrait probablement vous intéresser. Ce qu'il se passe, c'est que jusque en seconde, j'ai des facilités. Je suis un cerveau sur pattes. J'ai une mémoire de dingue. Je lis une page deux fois. Je l'ai dans la tête. Je la connais par cœur. Et nous le savons, ce n'est pas la meilleure technique. Mais c'est ce que nous demande de faire l'éducation nationale. Apprendre par cœur, recracher. Apprendre par cœur, on écrit. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais du coup, j'étais très forte à ça. Donc jusqu'en seconde, j'ai eu beaucoup, beaucoup de facilité. J'avais de très bonnes notes. Dites-vous que j'ai même avoué quelque chose à mes parents, il n'y a pas très longtemps là. C'est que quand j'étais début collège, je faisais exprès de me planter sur des questions pour avoir une moins bonne note. Parce qu'on me disait que j'étais une intello. Oui, c'est la durboi de la vie. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je suis arrivée fin seconde. Ah ouais, là on a vraiment fait un bond dans le temps là. Je suis trop rapide. Fin seconde, il faut faire un choix de sa spécialité. En gros, donc avant, on devait choisir S, L ou ES, ou éventuellement les filières professionnelles ou technologiques. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai choisi la filière scientifique. Pourquoi ? Parce que je voulais faire médecine. Oui, vous la connaissez, cette première année de médecine, cette passesse qui est si difficile à avoir. Sauf que, là vous vous dites Et attends Luna, il y a deux minutes, tu nous as dit que tu avais des facilités. Pourquoi tu nous dis que tu ne peux pas le faire ? Parce que je suis une brelle, dès qu'il y a des chiffres, dès que ça rentre, des chiffres, des... Non mais moi j'ai pas compris. Quand on a commencé à me dire AX plus B égale 1, je sais même pas si c'est ça. Je sais même plus si c'est ça. Je suis nulle. Mon cerveau s'est arrêté aux lettres. Donc en fait, quand on va en filière scientifique, ben en fait on fait que ça. Vu que les maths, la physique, tout ça c'est quoi F7 ou 8, tu ne fais que ça. Et c'est là que je suis tombée au fond du trou. Luna qui était pleine de fierté, pleine de facilité, qu'est-ce qu'elle a fait ? Et elle s'est foirée. J'ai fait le choix de partir en filière scientifique parce que je voulais faire médecine. Aussi probablement parce que la pression sociale fait que c'est intéressant de faire ce genre de métier quand on a les capacités. Parce que déjà ce sont des très beaux métiers et qu'en plus on se fait, allez on va pas se le cacher, arrêtez de mentir. Généralement on se fait quand même pas mal de thunes. Moi je voulais de la thune et du coup je m'étais dit, ouais médecine je pense que ça va le faire. En plus je voulais être kiné je crois, je pense que ça va le faire et tout, je vais bosser de ouf. Nan 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 nan. Sauf que les maths et la physique c'est jamais passé. Et là je vais vous dire de choisir votre spécialité en fonction de ce que vous voulez faire comme métier. Car c'est quand même important, vous allez arriver avec des facilités dans vos études supérieures si vous choisissez les matières qui pourront vous aider. Mais aussi il faut savoir traiter les informations qu'on vous dit. En fait il faut se faire confiance à soi-même. Il y a des personnes qui vont vous orienter dans la bonne direction, qui vont vous dire je pense que ça c'est plutôt fait pour toi, mais ça pas trop. Ça peut être un avis constructif. Mais il ne faut pas écouter papa-maman ou monsieur de l'orientation qui vous a dit que ça c'était mieux. Nan, on écoute notre instinct, notre coeur. Boum boum, boum boum. Et quand je suis arrivée en début terminal, on m'a dit que médecine ce ne serait pas possible. On me l'a dit d'une manière plus ou moins délicate. Ah, ouf. Oui ça fait encore mal, c'est encore douloureux quand même quand on vous dit que vous êtes une merde. Qu'on soit précis, qu'on soit précis là-dedans. Mais ça m'a ouvert les yeux sur le fait que je ne voulais pas faire ça. Depuis que je suis au collège, je pense que je fais attention à mon alimentation. Je fais beaucoup de sport. Je vais vers un bien-être par l'alimentation et le sport. Et c'était ça ma vocation. Et je n'ai ouvert les yeux que quand on m'a dit que je ne pouvais pas faire médecine. Mais voilà, on m'avait aussi dit que la diététique s'était bouchée, que on ne faisait pas trop de la maille. Et je vous le rappelle, je voulais de la maille. Je m'explique dans le fait que je veux de la maille. En fait, j'aimerais pouvoir beaucoup voyager plus tard parce que c'est vraiment mon rêve ultime de pouvoir voyager à travers le monde. Et pour voyager à travers le monde, il faut des sous-sous. Je me suis renseignée pour faire des études dans la diététique, dans la nutrition. Voilà, je tentais de terminer ce cursus de lycée très difficilement avec des deux de moyenne en physique. Oui, c'est possible, on ne juge pas. Et puis, j'ai trouvé l'école de mes rêves. L'école de la diététique et de la nutrition. Waouh ! Ça donne envie, hein ? Ça donne envie. Je ne vais pas vous parler de l'école elle-même parce que ça n'en vaut pas la peine. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus un jour, mais une fois que ce sera fini. Maintenant, je vais juste parler de mon cursus et de mon avis sur les études supérieures. Pour finir sur la période de bac-lycée, oui, j'ai eu mon bac à 10, si-ti-ti-ti-ti-ti. Pour conclure là-dessus, tournez-vous vers des études supérieures qui vont vous plaire. Et non pas parce que les gens vont vous dire ça, ça te correspondrait, machin-machin. Écoutez les avis qui sont constructifs, mais ne vous laissez pas influencer. Ce n'est pas la bonne chose. Suivez ce que vous avez envie de faire, c'est le plus important. Moi, je voulais faire de la diététique. J'ai trouvé cette superbe école, j'ai passé un entretien, j'ai été prise et j'étais partie pour les études supérieures. Je la fais simple. Dans mon école, je dois passer un bachelor qui est en 3 ans. Avec ce bachelor, j'avais les capacités pour passer le BTS diététique qui me donne le titre de diététicienne nutritionniste. Mais pas avec l'école, genre en dehors. Tu vois, tu t'inscris seule. Tu as les capacités, mais tu t'inscris seule à côté pour avoir un autre diplôme. J'étais censée faire le master dans cette école, mais... Voilà quoi. J'ai donc charbonné pendant 2 ans à fond. Et en travaillant, j'ai réussi à avoir mon BTS diététique. Depuis septembre 2019, je suis donc diététicienne nutritionniste. Mais je vous ai dit que je faisais un bachelor. Ce BTS, je l'ai passé en candidat libre. Je dois donc, cette année, finir mon bachelor. Ouais ! J'espère que vous avez compris parce que personne ne vous comprend. Je vais alors finir mon année scolaire, là, dans quelques semaines, quelques jours. Et ensuite, j'aurai un long stage de fin d'études. Et ensuite... Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Pourquoi je fais cette vidéo, en fait ? C'est parce que... Je ne vais pas dénoncer parce que... Vas-y, ma vidéo, qui c'est qui va la regarder ? Pas le ministère de l'Éducation nationale ? Non, non, je ne pense pas. Peut-être que c'est... Croyons en ses rêves. Il faut croire en ses rêves. Never give up. So, never give up your dream. Ce que je veux dire par là, c'est que... Je trouve que nous sommes peu informés en termes d'éducation sur notre avenir. Et on privilégie trop les études. Les... Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au collège, au lycée, on vous apprend du par cœur. Ça doit rentrer dans ta petite tête. C'est du bourrage de crâne. Sauf que, finalement, je trouve ça plus intéressant. Les filières professionnelles et technologiques qui vont t'amener vers ton métier. Et quand on te demande à 17 ans, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? On ne sait pas. En fait, on n'a pas été plongé dans le monde professionnel. On a fait quoi ? On a fait un stage de troisième. Super ! J'ai eu la chance d'avoir un déclic avant la fin de ma terminale pour pouvoir me dire ce que j'allais faire de ma vie. Mais sauf qu'à 18 ans, la plupart des gens, on leur dit « Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? » Mais ils n'en savent rien. Ce que je peux vous dire, c'est du coup de vous renseigner par vous-même. Vraiment, de vous renseigner sur toutes les formations possibles et ne pas s'arrêter à ce qu'on vous dit à quelques réunions, soi-disant professionnelles, que vous avez avant de rentrer dans les études super. Renseignez-vous là-dessus. Il y a énormément de formations qui existent aujourd'hui. Donnez-vous les moyens de pouvoir rentrer dans ces formations parce que des fois, c'est des écoles, sur concours, etc. Donnez-vous les moyens. Et après, s'il y a des choses qui ne se font pas, c'est que c'est comme ça. Et c'est que vous ne deviez pas vous tourner vers ces choses-là. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas faites par hasard. Et moi, quand tout a voulu se mettre sur mon chemin, parce que franchement, j'ai énormément travaillé parce que je me disais « Il faut que j'arrive à aller en médecine. » Je veux prouver à tout le monde que je peux faire médecine. Mais sauf qu'on m'a tellement mis de barrières, mais je pense que ces barrières, elles n'étaient pas là pour rien. Elles étaient pour me montrer que médecine, ça n'aurait pas été fait pour moi. Et j'ai des amis qui ont fait la première année de médecine. Et en voyant leurs cours, en voyant... C'est une année très difficile, je trouve ça admirable qu'ils ont réussi à l'avoir et tout. Mais ce n'était pas fait pour moi. Et moi, je suis très contente du parcours que j'ai fait finalement parce que je me suis renseignée et parce qu'on m'a mis des barrières. Et je me suis rendue compte que ce n'était pas ça qui était fait pour moi. Pour finir sur cette vidéo, parce que je ne vais pas m'étaler 3 heures, renseignez-vous énormément sur les formations qui existent. Allez vers là où vous, vous voulez aller. Arrêtez de chercher des trucs qui rentreront dans les cases, etc. Faites ce que vous, vous avez envie. Et si les études, ce n'est pas votre truc, faites des formations professionnelles, trouvez des choses en alternance. Ce n'est pas obligé de faire des études. Il y a tellement d'entrepreneurs qui s'en sont sortis ou qui ont fait des études qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font aujourd'hui. Et ils s'en sortent très bien. Et c'était en accord avec leurs principes et avec ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Ne vous mettez pas une pression de fou si jamais vous ne trouvez pas ce que vous voulez faire. Et si jamais, par exemple, vous êtes en première année d'études supérieures et ça ne vous correspond pas du tout, ce n'est pas grave. Vraiment, ce n'est pas grave. C'est juste que ça ne vous correspondait pas. Et renseignez-vous pour trouver autre chose, autre chose qui vous passionne. Ce n'est pas un hasard. Et c'est juste que ce n'était pas le moment. Ça ne devait pas arriver tout de suite. Vous n'êtes peut-être pas forcément assez mature pour faire la formation qui vous correspond. Des fois, ça prend du temps. Mais ce n'est pas grave. J'ai fini de m'étaler là-dessus. Vous savez ce que vous avez à faire à présent, quelle que soit votre situation. Si vous avez trouvé ce que vous allez faire de votre vie, c'est génial. Mais voilà, on ne se met pas la pression. On va faire ce que l'on aime faire parce qu'on va être tous les jours dans un métier que l'on aime. Et je trouve que c'est tellement important de ne pas se réveiller en se disant « Non, je n'ai pas envie d'y aller, etc. » Non, il faut y aller avec l'envie. Et c'est pour ça que c'est important de choisir ce que l'on veut faire et non pas ce que les autres veulent que vous fassiez. Je vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Je vous laisse me mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a aidé. Mettez-moi en commentaire de ce que vous faites dans votre vie en ce moment. Si vous êtes en train de choisir ce que vous allez faire plus tard, si vous avez choisi le métier de vos rêves, partagez vos témoignages. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501